Bienvenue dans Prima INSEM et avec Diana Salicetti. Nous redémarrons. Nous redémarrons. Une nouvelle semaine en votre compagnie. Avec innovation comme tous les lundi. Exactement. Emmanuel Pierre, directeur de l'incubateur de Corse. On rappelle toujours ce que c'est que l'incubateur de Corse quand même. Ça aide les porteurs de projets insulaires. Tout à fait, on aide les porteurs d'idées, porteurs de projets à créer leur entreprise avec un certain nombre de conseils. On a une enveloppe financière qui nous permet de payer des prestations qui leur permet d'aboutir dans leur projet, c'est-à-dire de créer leur entreprise. Et de pouvoir ensuite, lorsqu'ils quittent le dispositif, voler de leurs propres ailes. À condition que ce projet soit innovant. Et c'était le cas de ces deux invités. Christophe Pétier et Jean-Marc Négro dit bonjour tous les deux. Je suis ravi que vous soyez là. On va voir en quoi vous avez été innovant. Mais avant cela, avant cela, Diana va nous expliquer tout ce qu'il s'est passé à la date du jour dans l'histoire. Nous sommes le 26 mars. Je vous propose un petit récapitulatisme des événements marquants du 26 mars. On va démarrer en Corse en 1733, le 26 mars. La convention de gouvernement entre Génois et Corse va être signée ce jour précis. Elle est cautionnée par Charles VI, qui est totalement d'accord. Mais sa page et sa bête ne durera tant qu'il y a au 18e siècle. C'est-à-dire que cette révolution est courte et la guerre. Mais je répète toutes ces semaines. Je suis un camp de Miami. Alors, bon, écoute ici. Mars 1759. Autre événement. Il y a M. Deveau qui s'installe au couvent d'Alciprat. Et qui va tout simplement s'y fortifier et y rester. Eh bien, il a décidé de prendre le couvent d'Alciprat et d'y demeurer. Donc, bien sûr, les Corses s'y opposent. Et il va y avoir le conseil provincial de Balagne, qui va charger le capitaine de Zilia, tout simplement d'obtenir le départ de ses Français à l'amiable. Et donc, c'est ce même capitaine de Zilia qui va les chasser du couvent d'Alciprat. – Un 26 mars. – Un 26 mars. Un couvent qui datait du XVIe siècle. – 1885. – On se rapproche. – Le 26 mars. La première pellicule commerciale. Puisque vous allez voir, il y a de nombreuses innovations qui datent de 26 mars. J'essaie de coller à la thématique. La première pellicule commerciale de cinéma est fabriquée par George Hitzman. Hitzman voulait rendre vraiment la photographie bien plus accessible à tous. Et donc, il va juste alléger le processus et le poids de l'équipement qui était très, très encombrant. – 1885. – Alors, je ne vais pas exactement vous expliquer, mais il a voulu trouver une alternative, attention, aux plaques de verre, en rendant le support plus flexible. Et donc, il va développer un rouleau de pellicule papier recouvert d'aluminium. – Ah oui, c'est plus clair, là, maintenant. – Et recouvert d'émulsion photographique. – Ah oui, bien sûr. – Mais je suis très forte en chimie, donc vous me le dites. Et donc, après, avec deux couches de gélatine, un traité de base neutre, un support, enfin, tout ça, ça va l'aider. Et il va quand même, pour devenir sérieuse, il va tout simplement amener le papier à disparaître. Et en fait, c'est lui qui va créer cette pellicule qu'on en a aujourd'hui, parce que c'est quand même le fondateur de Kodak. – Ah, quand même, Fox. – Voilà, je reviens. – Est-ce que vous avez comme ça des personnes qui arrivent et qui sont aussi claires que ça dans leur création, Emmanuel ? – Écoutez-moi, ce que je veux faire, c'est très simple. – Il y a un travail de reformulation à faire. – Bien sûr, bien sûr. Voilà, Yisman. Du moins, c'est le fondateur de cette compagnie bien connue. Et puis, finalement, il a réussi son pari, c'est-à-dire rendre la photographie bien plus accessible. – Accessible à tout le monde. Un petit peu plus sombre maintenant comme un événement, puisque les Juifs étaient déportés de la Slovaquie. Ce sont les premiers Juifs à être déportés. Et les SS vont commencer vraiment l'embarquement dans des trains, puisqu'on sait cet itinéraire, vers les camps de concentration et à travers l'Europe. – D'extermination, même. – Voilà, et d'extermination à travers l'Europe qui est occupée. On le sait aussi, et c'est notamment en Auschwitz qu'on va les parquer. Il y a 3 millions de personnes qui vont décéder pendant la Seconde Guerre mondiale. – 1827, maintenant, le 26 mars, c'était le décès de Ludwig van Beethoven. Un autre personnage qui, en matière d'innovation, s'y connaissait. Compositeur de génie, il a vraiment fait le pont entre les époques classiques et romantiques. Il va succomber à une hydropisie à l'âge de 56 ans. Je ne vais pas vous expliquer le concept de cette maladie. Donc, quand même, à sa mort, il a signé 32 sonates pour piano, 17 quatuors, rien que 9 symphonies, 5 concertos pour piano, etc. – Mais c'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer. C'est incroyable ce qu'ils écrivaient, ces compositeurs. Tous les jours, tous les jours, il fallait qu'ils écrivent une messe. Enfin, c'était génie, quoi. – Nous continuons avec un autre génie de la scène, maintenant. Il s'agit en 1923. Le 26 mars, nous quittait Sarah Bernard. On devrait voir apparaître son beau visage. Grande tragédienne, elle disparaît à Paris lorsqu'elle est en train de tourner son tout premier film. Et donc, cette actrice a vraiment contribué au succès de nombreuses pièces, notamment de Victor Hugo, d'autres auteurs dramatiques. Et c'est quand même pour elle que Jean Cocteau va inventer l'expression « monstre sacré ». – Ah, c'est pour Sarah Bernard. – Voici. Et sa devise à Sarah Bernard était pas mal, si vous voulez vous y en inspirer. « Il faut haïr très peu car c'est très fatigant. Il faut mépriser beaucoup, pardonner souvent, mais ne jamais oublier. » Voilà, à méditer. – Méditons, les gars. – Et puis, je vais terminer avec une information dont j'hésitais, j'hésitais d'en rendre compte. J'hésitais de rendre compte de cet événement, mais il faut le dire. Le 26 mars 1998, c'était la commercialisation, la toute première du Viagra. Voilà, donc… – Ah, normalement, j'aurais dû vous le montrer et me dire « qu'est-ce ? ». Et là, si vous m'aviez répondu, j'aurais dit « ah ah, très bien, mais j'ai raté mon coup ». – Aucune réaction parmi les invités, vous avez vu. – Non, silence total. En fait, juste pour dire que ça a fait totalement un succès, un carton dans le monde entier, tant et si bien que dans les pays où ça n'était pas commercialisé, il y a eu un véritable marché noir qui s'est monté. Et aujourd'hui, on trouve toujours cette guerre entre pharmacie et Internet pour s'en procurer. Et on revient, là, je me ressemble d'être invité. – On revient vers vous, Emmanuel, en tout cas vers vous. – J'arrive à vous concerner dans ce sujet épineux, puisque finalement, aujourd'hui, on en avait parlé avec les pharmacies, avec ce débat des innovations Internet. – Non, Internet, oui ou pas, voilà. – C'est terminé. – C'est terminé, d'accord, on termine par exemple. – Voici le 26 mars. – 1998 quand même déjà, le Viagra, effectivement. Allez, c'est l'heure d'accueillir pour nous, notre chroniqueuse innovatrice, innovante du lundi. Elle arrive, elle arrive. – Pendant que vous arrivez, Célia, prenez place, parce que moi, j'amène les mecs, les mecs, on va à la table. Célia, comment allez-vous ? – Très bien, merci. – Bon. – Je me chasse, mais ça va bien. – Venez, on va s'asseoir là, nous. On va laisser Célia, seule, qui va nous expliquer. – Alors aujourd'hui, on va parler d'innovation dans un domaine bien particulier, celui du vin. Alors c'est très ambitieux et très compliqué de s'attaquer à ce domaine, surtout en France, puisque vous savez que la France, c'est un pays qui est par excellence, celui où le vin est ancré dans la culture et le patrimoine. Alors on prête au vin des origines latines, mais en fait, déjà, dès l'Antiquité grecque, pardon, on faisait du vin. Alors le vin, il y a de nombreux vases et de nombreux amphores qui en témoignent. On le mélangeait avec de l'eau au sacrilège, parce qu'aujourd'hui, on ne le mélange plus avec de l'eau. Par contre, nos invités, eux, n'ont pas hésité à le mélanger avec de nouveaux fruits pour faire de nouvelles saveurs et trouver de nouveaux arômes. Alors c'est le cas de Jean-Marc. Est-ce que vous, vous mélangez votre vin avec des baies qu'on trouve dans le maquis ? Tout à fait. Et c'est aussi le cas de Christophe, qui lui, en fait, fait du vin, mais carrément sans y mettre de raisin ou alors un tout petit peu. Donc ce que je vous propose de faire, c'est de découvrir comment on peut faire du vin sans raisin après un reportage et on en reparle. La robe. Les arômes. Même le goût. Ça ressemble à s'y méprendre, à du vin, bien sûr de raisin, et pourtant, c'est du kiwi. Christophe est tonologue. Son cœur de métier, c'est le raisin. Il goûte, il mélange, il assemble. Son but, trouver de nouvelles saveurs. Alors il n'a pas hésité à casser les codes. Un peu par curiosité et beaucoup par défi, il s'est lancé dans le vin de kiwi. Mon métier premier, c'est de faire du vin avec du raisin, mais disons que par curiosité, parce que j'ai un ami producteur de fruits aussi, on s'est au début amusés et puis l'amusement est devenu aujourd'hui une véritable entreprise. On a bien fait de le faire ce pari, finalement. On a réussi à aboutir. C'est sûr qu'il est bon ton vin de kiwi, le tof. Jean-Pierre a du mal à le dire, mais il le reconnaît volontiers. C'est son ami Christophe qui a gagné le pari. Il l'avait mis au défi de le surprendre avec une boisson originelle. Christophe a donc innové en récupérant les pertes de la plantation de kiwi de son ami. Quelle quantité est-ce qu'on te prend par rapport à ta production ? A peu près 20% de la récolte. Ce vin de kiwi est un goi typique. Il permet d'éviter les pertes et d'amortir les installations. C'est une révolution dans le milieu de l'onologie. Christophe a été lauréat du concours national de l'innovation. Et il n'a pas l'intention de s'arrêter là. Moi, j'ai besoin pour faire fermenter mes 20 kiwis de sucre. Donc il faudrait vraiment qu'on arrive à continuer à gagner en maturité et en sucrosité dans les fruits. Donc quand on les ramasse, on les laisse un petit moment dans les palox, en attendant de les mettre à la coopérative. Il faut 90% de kiwi et 10% de raisin pour faire ce vin. Le kiwi fermente de la même façon. Le résultat est un peu plus acidulé. La grosse similitude entre le kiwi et le raisin, c'est vraiment ces précurseurs aromatiques. C'est-à-dire qu'à la fois le kiwi ou les raisins sont des fruits qui ne sont pas forcément très expressifs aromatiquement sur le plan fruit, mais qui, par l'action des enzymes en cours de fermentation, vont libérer un nombre très important de précurseurs aromatiques qui fait qu'on va avoir une complexité et une intensité aromatique très importantes dans le produit. Christophe décline les saveurs avec sa dernière innovation, du vin de Pamplemousse. Comme son kiwi cru, il est destiné au palais féminin et toujours avec modération. Mais le vin de kiwi s'adresse à une clientèle étrangère. 98% de la production sera exportée aux USA, Chine ou Canada. On est où, là ? On est où, là ? Christophe ? On est à Guisonnac, sur la côte orientale de la Corse. D'accord. C'est là où est votre exploitation. Vous avez combien d'hectares ? Il y a 800 hectares de vignes, donc une importante cave qui est située à Guion. Et après, on s'amuse à rentrer des kiwis, des pomelos, des clémentines. Enfin, on fait beaucoup d'essais. Des essais, on va voir. En morte saison. C'est quand même déconcertant du vin de kiwi. Alors, est-ce qu'on peut toujours appeler ça du vin ? Alors, ça ne s'appelle pas du vin, puisque dans le carcan législatif des douanes, le vin, c'est du raisin. Donc, ça s'appelle de la boisson naturelle fermentée ou de la boisson aromatisée à base de vin. Oui, mais pour vous, en tant qu'unologue, est-ce qu'il y a quand même beaucoup de similitudes ? Est-ce qu'on pourrait le qualifier quand même de vin ? Pour moi, c'est une fermentation de fruits. Quand je fais surtout du vin avec du raisin, donc on fait fermenter simplement nos raisins. Et moi, je considère que c'est un petit peu la même démarche, c'est-à-dire de faire fermenter des fruits. À partir du moment où il y a des sucres, tout peut fermenter. Le tout, c'est d'en sortir un produit qualitatif. D'accord. Donc, en ce qui vous concerne, Jean-Marc, vous, vous faites comment ? Vous faites macérer les baies à part ou vous les faites macérer directement dans le vin ? Je fais macérer les baies à part dans une solution alcoolique et après, je fais un assemblage avec du vin déjà fini. Domaine Vico, en l'occurrence, puisque mon produit est principalement centre-corse. Et ça, on peut le qualifier de vin ou pas ? Voilà, oui. Oui. Enfin, boisson... Non, non. Le produit fini, boisson aromatisée. D'accord. Voilà, boisson aromatisée. On va le voir, votre procédé, justement. Fioré Linnotte, expliquez-nous un petit peu ce que vous faites. C'est quoi comme baie que vous recueillez ? Je suis originaire du Yol, donc avant tout, moi, je voulais créer quelque chose, un projet chez moi, donc je dirais du village de Calagoutch et je voulais créer un produit issu du Yol. Donc je me suis essayé à faire dans un premier lieu des liqueurs et puis un jour, j'ai décidé de faire un apéritif à base de vin et de baies sauvages. Donc là, j'ai choisi le prunelier sauvage et la baie de Genièvre pour arriver à un produit fini Fior Dinnotte. Alors justement, on a vu, ça s'est affiché supréptissement, mais vous allez nous expliquer comment ça se passe. Donc vous recueillez les baies et puis après... Je fais sécher. Oui. Et ensuite, je mets en macération dans de l'alcool pur. Et après, je fais un assemblage entre la solution alcoolique et le vin pour arriver à un produit... Un vin rosé. Ce qui est un vin rosé, une boisson aromatisée à base de vin. Voilà. Alors je suis assez étonné de vous recevoir sur le plateau et là, je me retourne un petit peu vers vous, Emmanuel. On est encore... Vous êtes encore dans le journal. Tiens, aujourd'hui, on a une pleine page. Là, une subvention de 60 000 euros pour un dirigeable d'observation. C'est quelque chose qui a été financé par l'incubateur. Une innovation. À chaque fois que vous venez tous les mois, vous nous présentez des innovations techniques, mais finalement, il n'y a pas que les techniques. Effectivement. Alors là, il s'agit... C'est un projet qui est accompagné par l'incubateur mais qui est financé par la SNCM au terme d'un appel à projet commun entre l'ADEC et la SNCM. Et effectivement, c'est un projet très technologique dont il s'agit ici. À côté de ça, il existe des projets qui ont un degré de... Un caractère technologique peut-être moins élevé mais qui sont tout aussi intéressants. C'est le cas des deux projets qu'on a vus qui sont dans le domaine de la biotechnologie mais de la biotechnologie traditionnelle, c'est-à-dire le processus de fermentation. Et en fait, on est dans un secteur qui est très dynamique en Corse, l'agroalimentaire. Il faut savoir qu'un tiers des exportations en Corse viennent du secteur agroalimentaire mais qui n'est peut-être pas très connue pour leur innovation. Et c'est peut-être l'occasion aujourd'hui de mettre l'accent sur deux projets innovants dans l'agroalimentaire. Alors on a vu Jean-Marc. Vous, votre motivation, c'était d'exploiter les baies de votre région qui étaient un peu laissées à l'abandon. Et par contre, pour Christophe, ça part d'un pari. Même si vous avez quand même d'autres motivations, mais ça part vraiment de là ? Oui, ça part d'une soirée arrosée et d'un pari avec un ami. À la base, ça part de ça. Et puis de discussions qu'on a eues. En fait, j'ai eu pas mal de discussions avec des producteurs de fruits. Il se trouve que nous, dans le raisin, tout le raisin est exploité en vin. Dans les fruits, c'est un petit peu différent puisqu'il y a des pertes qui sont assez importantes. Donc à la base, l'idée, c'était de pouvoir exploiter ces pertes. Et après, un pari a fait accélérer un peu la chose. On entend dans le reportage que vous voulez l'exporter à 98%. C'est ça ? J'ai bien entendu ? En fait, tout est exporté aujourd'hui puisque rien n'est vendu sur le marché local ou en France. Le marché français est assez traditionnel en matière de consommation de vin. Donc c'est les produits que j'exporte aux États-Unis, en Chine et en Belgique. Ça vous a fait réagir, ça, non ? Enfin, ça vous fait réagir, non ? Ça, c'est bien. Oui, oui, oui. C'est quand même assez exceptionnel puisqu'on sait que, en fait, la France est le premier producteur au monde de vin et pourtant le marché décline. Donc vous êtes quand même obligé de vous tourner vers l'international pour vendre, en tout cas, ce type de produit-là. Oui, il n'y a pas forcément un écueil positif sur le marché français ou local par rapport à ce type de produit innovant alors qu'il y a un écueil beaucoup plus positif à l'export. – En Chine, en Chine, par exemple. – Emmanuel, oui. – Je pense qu'une des problématiques que nous avons abordées lors de l'incubation du projet, c'est effectivement ce positionnement sur le marché et le faible degré alcoolique de la boisson, son arôme très particulier, effectivement le pousse à être exporté plutôt sur des marchés du nord de l'Europe et on l'a cité, la Chine et les États-Unis sont également des marchés importants. – Et pour Fior et Dinot, est-ce que c'est la même chose ? C'est aussi exporté vers la Chine et les États-Unis ? – Pour l'instant, ce sera sur le marché local. – Ce sera, c'est quand ce fut sûr ? – Sorti normalement pour Artegouste, le 14 et 15 avril à Lirien. – Ah d'accord, donc là vous avez amené quelques bouteilles, c'est vraiment en avant-première. – C'est une avant-première, c'est pas encore sur le marché. – Seule l'équipe de l'incubateur a pu goûter pour l'instant les produits. – C'est vrai que même nous, on n'a pas encore pu, puisqu'on va tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. Il y a des gens de la rue qui tenaient absolument à vous poser des questions. On se balade, vous savez, avec notre caméra, puis il y a des gens qui interpellent et qui disent ça. – Le vin de kiwi, moi je pense que ça marcherait plus pour les femmes, parce que j'en ai pas encore goûté, mais il paraît que c'est un vin sucré, donc je pense que les femmes apprécieraient. – C'est l'état gentil pour toi ? – Mieux que les hommes. – C'est vrai ? – Effectivement, le retour est plus positif sur le public féminin, pour deux raisons, puisque c'est légèrement doucereux, c'est peu alcoolisé, c'est des produits qui font entre 7 et 8 degrés 5 d'alcool, du fait de la teneur en sucre des kiwis, puisqu'il n'y a aucun sucre ajouté. Et dernier point, c'est peu calorique aussi, donc sans parler d'un produit régime, mais... – C'est intéressant. – Allez, il y a une autre question. – Dans un pays où le vin est sacralisé, est-il facile de vendre un produit à base de kiwis ? – Non, justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en France, il y a vraiment une barrière psychologique sur le fait que le vin, c'est du raisin, et ça ne peut pas être du kiwi. Voilà, et donc il y a une barrière commerciale, il y a un frein commercial avec les grossistes et les mietteurs en marché par rapport à ça. – Est-ce qu'on peut parler de cépages de kiwis, comme pour le raisin, ou pas forcément ? – Il y a une variété principale, qui est le kiwi Eward, que j'utilise aujourd'hui. Après, je suis en train de faire des essais sur d'autres types de kiwis. – Le kiwi ? – Eward. – C'est la variété de kiwi que j'utilise dans mes boissons. – Pourquoi celui-ci n'est pas un autre ? – Parce que c'est principalement celui qui est planté en Corse. – Ah d'accord, oui, c'est juste une nécessité féloire. – Oui, voilà, en fait, à la base, c'est parti, parce que le sourcing était sur ce type de kiwi. Et donc je suis en train de regarder sur d'autres fruits et sur d'autres variétés de kiwi, notamment des kiwis jaunes, qui ont l'air intéressants sur le plan aromatique. – Par contre, excusez-moi, en fonction de l'endroit où il est planté, est-ce que vous êtes aperçu que le goût du kiwi, en tout cas le vin de kiwi, n'était pas exactement le même ? – Oui, on a le même phénomène qu'avec l'influence terroir dans le vin, c'est-à-dire que, bon, moi j'ai deux principaux fournisseurs de fruits, et un amène plus de sucrosité, l'autre amène plus de vivacité, mais plus d'arôme. Donc sur deux terroirs différents, on a deux profils de vin légèrement différents à la sortie. – En fait, les kiwis dont vous servez, ce sont des kiwis qui n'ont pas été commercialisables, qu'on allait jeter puisque non présentables ? – Voilà, l'intérêt du projet, c'est l'aspect environnemental, c'est-à-dire de récupérer des fruits qui ne sont pas vendables, mais qui sont exploitables par ce biais. – Zéro perte. – Et vous en récupérez combien ? – Aujourd'hui, pas beaucoup, mais… – C'est-à-dire, comment vous vous y prenez ? – Vous allez sur les marchés, vous dites « Toi, tu ne vends pas tes kiwis, donnez-moi ». – Ah non, 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 je travaille avec les producteurs de fruits, et c'est eux qui me livrent en fait directement… – Les invendus, ils vous livrent ? – Ils me livrent les mauvais calibres, voilà. Et ils se sont livrés en palox, et après, s'ensuit toute une phase de maturation avant de pouvoir les traiter en cave. – Donc votre production, elle varie selon les années, alors en fonction de ce que vous ne pouvez pas dire, je vais faire tant de bouteilles… – Disons qu'aujourd'hui, dans la filière kiwis, c'est entre 10 et 20% de pertes, donc le potentiel, il est énorme. Le jour où je traiterai tous les invendus kiwis de Corse, on fera 10 millions de bouteilles. – Donc j'imagine, Emmanuel, que c'est ce qui vous a convaincu aussi quand il est venu vous voir, il y avait aussi une démarche, il n'y avait pas qu'une démarche économique, il y avait une démarche aussi écologique. – Écologique et économique pour la filière, effectivement, puisque du coup, on traitait les calibres, les hors calibres, donc on avait une véritable filière de recyclage, de valorisation de ces kiwis qui sont apportés par les producteurs. – C'était vraiment votre objectif, vous ? – Oui, oui, l'objectif initial, c'était vraiment ça, c'était de récupérer les invendus, entre guillemets, de la filière fruit. Et on continue aujourd'hui avec le pomelo, par exemple. – Voilà, c'est ce que j'allais dire, parce que vous l'avez fait avec les kiwis, vous pouvez le faire avec tous les fruits. – On a essayé de faire fermenter plein de choses, vraiment sur le plan aromatique, en fermentation, c'est le kiwi qui est vraiment le fruit le plus intéressant. Après, donc aujourd'hui, on sort un vin rosé pamplemousse, donc un assemblage de vin gris, de vin rosé gris et de pomelo, toujours issu de la plaine, mais disons qu'on va beaucoup moins travailler en fermentation, là on va travailler vraiment en assemblage, à partir du fruit lui-même, et par macération, un peu comme Jean-Paul, par macération des pots d'agrumes. – Vous, justement, comment vous les avez sélectionnés, vos baies ? – C'est des baies sauvages, donc… – Et toutes les baies sont pareilles ? Toutes les baies sont utilisables ? – Toutes les baies sont utilisables, bon après il y a des périodes bien définies pour les récolter, ils se situent pour le prunelier entre octobre et janvier, donc à partir de là, après on fait une sélection, on laisse sécher les fruits, et puis après on les met en macération. – Alors vous par contre, vous vous y prenez différemment, j'imagine que vous, il y a la cueillette par contre ? – Il y a la cueillette, voilà. – Qui est-ce qui s'en occupe ? – C'est moi. – C'est vrai ? – Voilà, principalement, oui, oui, oui. – Et alors vous cueillez combien de tonnes ? – Pas des tonnes, mais enfin cette année, j'ai fait à peu près 800 kilos de baies ramassées, voilà. – Ah, vous partez avec votre panier, c'est excellent ! – Je pars avec mon panier, tout à fait. – Et donc combien vous faites de bouteilles alors ? – Alors pour cette année, ce qui est prévu, c'est à peu près 5000 bouteilles entre l'apéritif et le sirop. Alors au départ, le projet qui a été sélectionné, c'est pour le vin d'apéritif, la boisson aromatisée à base de fruits, et ensuite, à la suite d'une mauvaise manipulation, j'ai perdu une partie de la récolte, et bon, quand on sait ce que ça… – Bah oui, vous l'avez transpiré, vous, la récolte. – Voilà, le temps qu'il faut. – Contrairement à Christophe qui attend quand on y a des avant-midi. – Le temps qu'il faut, il fallait que j'optimise ma récolte, et le sirop est venu en dernier lieu. Alors après, j'ai fait tester les deux produits. Voilà, le sirop est quand même assez intéressant. – On va vous le dire, parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore goûté. Depuis tout à l'heure, on est pressé pour le direct, et on est pressé parce qu'il y a encore, justement, une dernière question de la rue. – Dites-moi où je peux trouver ce vin corse, je n'ai pas trop entendu parler, et j'aime bien les vins corse. Donc, j'aimerais bien le goûter, ce vin. – Ah, ce n'est pas moi qui vais répondre. – En Corse, ça va être difficile de le trouver, mais si vous allez sur mon site internet, kiwikru.com, je me ferai un plaisir de vous fournir. – C'est incroyable ce que vous dites, en Corse, c'est difficile de le trouver. – Oui, parce que c'est un produit qui n'est pas du tout adapté aux produits locaux, à la différence du rosé pamplemousse, qui lui, je pense, va être plus adapté au marché local, mais le kiwis, ce n'est pas un produit adapté à la demande actuellement. – Ah bon ? – Vous savez que les Corses, ils ne veulent pas de boisson au kiwi ? – Du moins, les metteurs en marché, les grossistes, ne souhaitent pas jouer le jeu avec ce produit. – On nous demande par SMS si ça marcherait avec des cerises, le vin. Peut-on en faire avec la base de cerises ? – Un cerise cru. – La cerise, ça va être difficile à presser, et ça va être difficile d'obtenir du jus. Par contre, en macération, ça peut être intéressant. – D'accord. – Ça se fait un petit peu, d'ailleurs, du vin de cerise, et on travaille aussi les feuilles de cerisier. – Juste une question, le titre Kiwi cru, c'est pour qui le cru ou pas ? – Non, on me fait souvent la remarque, mais bon. – D'accord. – C'est le cru du kiwi. – D'accord. – Et vous, on peut le trouver où, votre vin ? – Alors, la sortie officielle, ce sera pour le 14 et 15 avril, Artegou, c'est toi, allez, rien. – Vous y serez. – Voilà, j'y serez. – Figurez-vous qu'on y sera nous aussi, le 13, on va sortir tous ensemble, on va faire notre sortie mensuelle. On reparlera de tout ça tranquillement, dans 5 petites minutes. On boit un petit peu d'eau pour nous désaltérer, puis on va goûter votre sirop, on va voir un petit peu ce que ça donne. Rendez-vous dans 5 minutes, vous restez sur Canal 22, c'est gratuit, c'est sur la TNT. Allez, ça s'exprime, à tout de suite. – Merci. – Sous-titrage ST' 501